Musique de générique Aujourd'hui, il y aura Gally King niveau 62, Ludiculo niveau 62 aussi, Florizar niveau 63, Brasigali niveau 63, Rolèm niveau 63 et Roucarnage niveau 63. Oui, on retrouve quelques oubliés des derniers épisodes. Alors, en dernière nouvelle, j'avais capturé un Dracolos. On notera en passage que le PC maintenant, c'est PC de Léo. Il est identifié. Alors, déplacez Pokémon 9. Voilà, le Dracolos niveau 55. Alors, j'ai réfléchi. Finalement, je ne le prendrai pas dans l'équipe. Je choisis Dratak. J'ai regardé le dilemme Dracolos vs Dratak par rapport à la troisième génération. Je vous explique pourquoi. Bon, le reste de l'équipe, donc Ragnéna, Tchernossif, Léviator et Nido Kling, qui seront au repos pour cet épisode. Et oui. Donc, d'ailleurs, Ellipse, je vais vous montrer pourquoi je vais vous expliquer l'équipe que je vais choisir et les deux choix qui se proposaient à moi. Donc, mini Ellipse. Voici la première idée d'équipe avec laquelle je compte relever le défi de la ligue Pokémon de version éclat pourpre. Elle comprend trois starters que sont Lagron, Brasigali et Florizar, qui ont à peu près 530 de basse stats, ce qui est considéré comme très bon. Ils sont accompagnés de trois semi-légendaires que sont Dratak, Tyrannosif et Métalos, avec 600 de basse stats chacun, ce qui est considéré comme conséquent et digne des Pokémon légendaires. Trois d'entre eux résistent à la tempête sable, du fait que Tyrannosif ne peut pas s'empêcher de foutre son sable. Et 12 sur 17 types sont couverts, ce qui permet une très bonne couverture, et c'est pour ça que j'ai privilégié systématiquement des double-types. Dans ma seconde idée d'équipe, je garde l'Eviator, qui devient mon assaillant de type O, et le Pokémon Dragon devient Libégon, puisqu'il me trouve absolument un type Sol pour être immunisé à l'électricité. Petit avantage, comme j'ai deux Pokémon qui s'avolaient, puisque Libégon a lévitation, Tyrannosif en combat double pourra s'effouler sur le séisme, plus facilement. Le seul des convénients, c'est que je n'ai que deux semi-légendaires et Libégon n'a que 520 de basse stats, ce qui fait que l'équipe est légèrement moins performante. Donc finalement, je vais rester sur ma première idée. Trois starters reconnus, trois semi-légendaires qui sont globalement classés Overused sur PokéStrat, que des double-types afin d'avoir une couverture offensive de 12 types stabés. La conséquence de ce choix, c'est qu'il me reste encore trois Pokémon à trouver. Lagron, qui se trouve dans les fonds marins du Channel 11, c'est ce qu'on va traverser dans cet épisode. Dratak, que l'on trouve au sommet du Mont Dragon, normalement accessible après le 6ème badge. Et Metalos, qui lui aussi on le trouvera après le 6ème badge. Fin de l'ellipse. Voilà, vous avez vu ce que sera l'équipe définitive. Donc c'est l'équipe que j'aurai à la Ligue Pokémon. Voilà, il se fait chier. Pas ici. Tiens, j'ai envie de me refaire sur Dracologue. Ah, j'ai rien demandé. Bon ben, dame ou casse. Je veux une autre écaille, on va vite assez extraire que ça te fait plaisir. Merci. Voilà, justement les questions de dragon. Ça fait déjà quoi lescailles dragons ? Je m'en souviens plus. Ok, augment. Oui, c'est pour faire évoluer... Enfin, je ne sais pas quoi. L'écaille Inx, je sais ce qu'il faut en faire maintenant. Ça y est, j'ai regardé la solution. Mais je voulais dire honnêtement, j'aurais trouvé par moi-même. Parce que le personnage final à qui il faut la montrer vous dit à qui il faut l'identifier. Donc le mec est à la ville où il faut... Donc forcément, je l'aurais croisé dans la suite de mon aventure. Donc je ne pouvais pas le manquer. Même si je ne me souvenais plus que la personne qui peut l'identifier, je l'avais déjà croisé et parlé. Allez, on va se taper du dresseur à la plage. Parce qu'il est temps d'aller à la plage et d'aller se baigner. Et je sais bien âgé, mais avec ma brouille, je ne peux pas me douer les gens pour qu'il m'achète une glace. Ah oui, vous avez vu que j'ai pas mal de Pokémon rush. Mais on s'en fout, on va se faire l'océan avec des Pokémon rush. Bah oui, c'est marrant. Krabos, euh... Non, on continue. Parce qu'il a une très bonne défense, Krabos. Donc je vais être sûr de le one-shoot en ayant le stab. Quoique... Quoique ça tape aussi fort, Damoclès, vu que c'est 120 puissance et l'éboulement, c'est 80. Non, tu vas me payer une glace, 160 Poké-Dollars. Je reviens de l'arène Pokémon, mais je vais perdre tout le temps. Ah, je savais pas que les enfants pouvaient... Affronter un champion. Pico-céan... Ils auraient pu mettre un décor de plage. Damoclès. Et je suis immunisé au poison, il peut pas me pliquer. Ah, quoi, 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 non, c'est marrant. Allez, Damoclès. Fout, ça s'appelle... Bah voilà, j'ai encore perdu. C'est normal, j'ai une badge, donc j'ai battu le champion. Le Pokémon dans le coin. Qu'est-ce qu'il va faire encore ici ? Oups. Désolé, ce bâtiment, il est allé au maître nageur et au soigneur. Oh ! Allez-vous-en. Grulocoque. On en a eu pas déjà un. Non. Ouais, je pense que c'est... Ah oui, c'est l'objet qui... Ok, il restaure des PV. Ça, c'est utile pour l'entraînement contre les Pokémon sauvages. Ouh, 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 ouh. Luigi, c'est celui de Super Mario ? Et boule-moi, ouais. C'est super efficace. Tartin. On va changer. Vu qu'il m'a débuffé mon attaque, je vais pas prendre de risque. Ah ! Je ris pas. C'est les nerfs. Il a une crème, c'est ça ? Bon, on le saura pas. Non, non, c'est moi qui te parle. Je suis trop fatigué à force de nager sans majuscule à jeu, mais j'ai un peu d'énergie pour un combat. Inutile de dire qu'ils attaquent assez contre le type O, c'est pas une bonne idée. Ah, c'est rien. Qu'est-ce qu'il reste à faire à toi ? T'es dingue de Pokémon, tu vois ma collègue. Avec une musique Team Rocket, c'est plus marrant. Danger Achille. Éboulement. Éboulement. C'est super à Tickles. Ils ont quand même de bons Pokémon sur la plage là. Aller, encore un niveau de plus et après je change. Miam, m'appelle Kolek. Oh, moi je suis champion du monde de la pêche. Trois petits points, point d'exclamation. Si, 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 je te promets, prends cette méga canne. Ah, la seule canne qui vaut vraiment le coup. Bon, pour faire simple, la canne, c'est de la grosse merde. Attends, elle est où, la canne ? Oh, redrache. Rien de rien. Attends, faut se tromper de menu. Non, je passe menu. Et échappe. Je la mets là. Voilà. Donc, la canne, ça ne pêche que des Magikarp, c'est bien connu. La super canne, ça pêche des Magikarp et deux Pokémon basiques aquatiques. Donc, trois Pokémon différents. Et la méga canne, ça permet de tout pêcher. On va faire un peu de pêche, tiens. Non, non, je ne peux pas. Attends, méga canne. On peut pêcher en faisant surf. Ah, ben voilà du bon Pokémon. Ouais, tiens. Antigran. Euh, vous voyez. On ne peut pas me faire chier longtemps, toi. Sac. Tac. Pokéball. Voilà, un hypotien sans le Pokédex. Bon, que niveau 17, malheureusement. Ah, je n'ai pas hypot. Trampe, tiens, c'est marrant. Non. Merci, ça mordit. Tu as de fortes chances avec ta canne. Bon, je vous épargne la session pêche. Voilà, je voulais vous faire une démonstration. Mais avec ça, vous pouvez espérer à peu près sept Pokémon. Différents par zone. Aquatique, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des objets, des petits îlots ? Non. Allez, on descend vers le sud. Je ne l'ai pas tenté, cool. Tiens, il se trouve de sang. Merde. Bon, ben, je ne peux pas switcher à cause de ça. Ah, c'est du premier coup. Non, merci. Bon, bien sûr, hors caméra, je finirai... Je capturerai 100% des Pokémon de la zone. Là, j'essaie de capturer juste ce que je verrai pendant le filmage. On y va, mais il ne triche pas. Oh, 48 là, les vêtres. Éboulement. J'ai dit éboulement. Oh, l'XP, pas mal. 3 300 XP, hein. Ah, ce n'est pas vrai. Ah oui. Bon, l'exclamation de sa tronche. Je m'ennuie, bien, bien, on se part. Ah, quoi, quoi, qu'un. Bon, normalement, les Pokémon Roche se noient quand on les fait combattre au milieu de la mer. Mais à part quelques rares fangames, je ne s'est jamais pris au compte. Corian, il n'est pas type Roche. Bon, je ne vais pas prendre de risque. Ah, bah, c'est les type Roche. Ça va du coup, un peu de fer, hein. Ça marche un peu mieux. Il possède un 1. Bon, pour le moment, je l'entraîne, bien que vous l'aurez compris. Au final, il ne restera pas dans mon équipe. Mais pour le moment, c'est mon équipe officielle. Ah, on est en collision contre les coquillages et les cadavres de coquillasses, là. J'adore les défis. Ah, c'est aussi des combats sur du sable et pas dans une vie, hein. Ils se sont trompés d'arrière-plan. Par contre, j'avoue qu'au niveau des niveaux des Dresseurs, ça monte beaucoup. On est presque au niveau 50. Et c'est de simples Dresseurs. Ah, boss, non. Ah, on a PV. Ah, ça a ton de récord. Ah, ça a ton de récord. Ah, ça a ton de récord. Niveau 65, allez on va changer, il a bien combat J'ai eu ma chance Pas de laf, non on est obligé de combattre Allez on fait encore un combat J'ai rien de pourrécir, j'ai pu apprendre à mieux utiliser les pokémon Tartare, oulala faire je fasse gaffe On prend risque Oulala j'ai de la chance Il a pas fait une attaque de type combat Je pense qu'il aurait pu me tuer mon pokémon J'ai toujours une bonne main à la progression Électrique, avec une faute électrique Électique C'est l'épique Valségas, appelé Las Vegas On change Oh il y a un autre pokémon de roche, soyons fous Heu, la chance Il se trouve que c'est XP un peu plus vite Non ça c'est Ibuetsi Je sors pedo, alors je fais quoi du coup Heu, ouais je suis de chez Je vais prendre le risque Heu, je vais prendre le risque Ah bah toi Tartare, je vais prendre le risque Tartare, je vais prendre le risque Tartare, je vais prendre le risque Bah vas-y, on a une attaque Voilà, du deuxième coup. La pokeball est la moins chère en termes de taux de capture. Ouais, le requin torpille. Allez, un de plus. Il faut pas que j'arrête un truc là. Il y avait pas un truc dans un coin là ? Alors, pas dans ce coin là. Ah, ici. Salut, tu sais plonger, viens me voir avec un Pokémon qui connaît plonger et je t'apprendrai. Euh, oui. Ouais, il meurt. Raté, avec tout ça. C'est assez. Codo. Ah, une petite vampire là. Il est pas assez affibli à mon goût. Et s'il vire dans le rouge, je passerai à la filet ball. Ah, mess. Alors, on fait un coup. C'est bon, deuxième coup. Donc, ça m'a coûté que 400 Pokédollars. Les deux Pokéballs. Alors qu'une filet ball, c'est 1000 Pokédollars. Donc, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais, Pokémon de bale à haine. Bon, on a pas encore plongé, ça c'est sûr. Toi, t'as encore jamais gagné. Alors, il y avait une réplique d'un des dresseurs. Dans la version originale. Ça me faisait un peu rire. C'était, oh, tu... T'as la flemme de nager. Tu sais pas nager. T'as besoin de monter sur le Pokémon. On est obligé, nous, c'est... Dans le jeu, on a pas le droit de nager, en effet. On est obligé de faire du surf sur un Pokémon. On est obligé. Et bon, allez. Ouais, donc je fais vraiment la tête brûlée. Avec des Pokémon qui craignent complètement l'eau. Et par un système magique qui flotte sur l'eau. On ne sait pas. Alors qu'il devrait se noigner. Ouais, qui a vu Grollème combattre dans la mer ? C'est... Je suis modif, je crois. Je t'ai déjà, alors... Dans mon cas. Ah bah oui, peu dur. C'est quoi c'est-il ? Oh, une Pokéball ! Plonger ! Wouhou ! Ça... Euh... Attends, je vais un truc. Non, j'ai pas donné de PP+, à Surf. C'est ce que je veux dire, ça va. Alors... Plonger, c'est où là ? Non. Boîte CS. Euh... CS. Plonger. Apt. Oh, tu vas plonger. Ah merde ! Euh... Non, non, non. Je vais pas prendre. Non, 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 non. Oui. C'est pas Pokémon Gem où les CS peuvent s'oublier d'un coup de main. Non, non, non. Voilà. Neuraliseur. Oui. C'est énervant, ça. Allez. Boîte CT ! Ça, c'était tellement plus simple de permettre d'oublier les CT d'un coup sec. Allez, bla bla bla. C'est bon, j'ai mon instant Lapras de toute manière. La bouée Wilmer, oui. L'instant Lapras. Allez, je prends mon canoé pneumatique, là, non. Donc ça, c'est une technique pour les mules AS. Bah grâce... A partir du moment où on peut faire bouler les attaques n'importe où. Bah vous pouvez switcher sur les CS pour en avoir qu'une solde active à chaque fois. En plus, ça restaure les PP de l'attaque. C'est fine. Bon appétit. Dé up. Ah voilà du coup on va aller faire le... Tu vas lui parler lui ? Oui. Allez un petit... Non non non. Deux mots plus. Ah merde, peau dure. Ah oui, forcément. C'est marrant en peau dure. On plonge maintenant ? Faut mort. Non merci. Alors bien sûr, la bouteille d'oxygène est fournière. On peut trouver des pokéons très rares là-dessous. Je vais quand même switcher, je vais pas prendre de risque. Ouais, il est chargé. Voilà pourquoi. Coup critique, wow. Faut recommencer à me troller là. Et bon. Ah bah oui. Bon, faut que je le rendors du coup. Ils ont bien fait un fond de fond marrant. Ouais, il a déjà capturé lui. J'ai pas très beaucoup de chance là. Quatre pokéballs. Bon, c'est toujours moins cher qu'une filébole. Merci. Je suis à combien sur le pokédex là ? 193. Ça avance bien. Alors, je sais plus ce qu'il y a à faire ici. Mais il y a vraiment un petit truc à faire. Je suis pas sur les autres arbres. Ces pokémons ne sont pas destinés à bouger. Le petit troll. Alors, il parait qu'il y a un pokémon légendaire derrière ce mur de Mariel. Mais bien sûr, il n'y a pas encore le droit. Oh, Thierry, oh bah je le veux. Euh... Enfin, les flouillards, direct. Oula. Ok. Donc, je ne peux plus le rendormir. Donc, je vais faire une filébole. Normalement, je devrais le capture à tout ça. Je pensais pas que l'attaque de type Glace aurait fait autant de dégâts. Merci. Donc, je précise, dans ces fonds marins, on peut trouver Lagron. C'est le pokémon que je souhaite mettre dans mon équipe à la place de Léviator. Oh, c'est quoi ça ? Scanner ! Obligéreur. Tiens, à quoi ça sert ? Qui a perdu son scanner en fond de l'océan ? Toutes formes de vie présentes dans l'océan. On ne peut pas l'utiliser, par exemple ? Non. C'est trop difficile à utiliser pour un gamin. Bon, il y a un dernier pokémon. Oh, c'est un ross ! Qu'est-ce qu'il ne craint pas ? Allez, type combat. Ce sera un topercut. Ouah, un PV, super ! Ah bah oui ! Il faut bien qu'il troll. C'est tard, c'est fini de vous troller. Voilà ! C'est beaucoup mieux comme ça. Pokéball, go ! Bon, il faut que le rendorme. Ah bah oui, il me rend fou, bien sûr. Ouais, je ne prends pas le risque. Euh... C'est la cabée. Ah bah oui, putain. Bon, il y a quelque chose fou, une vampirine. Il m'a énervé, là. Bon, là, je suis... Tiens, c'est bon, ouais. Putain, mais il va continuer comme... Ouais. Oh, c'est toi, lui, tu vois ? C'est quoi, ça ? Oh, mais il met l'ordre à rendre mon Florizar fou, là. Bon, de toute façon, il y a la vampirine qui soigne tout le monde, hein. Ah bah il s'est débarrassé de la vampirine. Ben oui ! Ah là, il n'est pas assez affaibli, maintenant. Ah bah, il y a pas assez affaibli. Oh, allez. Oh, il y a tout ça. Il y a tout ça, il y a tout ça. Il y a tout ça, alors il y a tout ça. Il y a tout ça, il y a tout ça. Et ça va, il y a tout ça. Eh, voilà. Par contre je ne lance pas de Pokémon s'il n'est pas endormi. Ah bah enfin ! Il m'a bien largué ce Pokémon. Mystérieux. C'est un Pokémon d'école de merde. Bon c'est bon. Il y a assez eu de Pokémon sauvage pour aujourd'hui. On remonte. J'ai plus d'oxygène. On fera la suite hors caméra. Bon qu'il rampe. Qu'est-ce qu'il l'a dit à la fin ? Oui c'est ça. T'as tout compris. Bon je viens de capturer tous les Pokémon sauvages hors caméra. Ah j'ai pas tant de facuiel. Ouais lui. C'est bien. Merci. Est-ce que je peux switcher ou pas ? Non toujours pas. Oh merde il a remis le ligotage. Du coup je ne peux même pas l'endormir et du coup il ne rentre pas dans un Pokémon. Ah bah enfin. D'ailleurs j'ai oublié de faire un truc. Récupérer l'objet de lui. Tous ces toilettes c'est quoi ça ? Sable rouge très fin peut être bondu à mon prix. Bon ça sert à rien en gros pour... Non je vais faire vite un truc par contre. Bon j'ai besoin de heal. Marino. Voilà. Non. Est-ce que t'es un objet pour alors ? Non. Je vais sortir. Ok c'est bon. C'était juste une petite ellipse. Enfin pas une... Tentacruel. T'inquiète pas cette fois-ci je te roule dessus hein. Alors une nouvelle île. Je suis nouvelle mais je sais que je peux gagner. Ouh. Canons. Juste avant elles sont riches hein. Les canons c'est riche. Alors. Et boulement. Grâce au petit glace qui n'apporte que des problèmes. Que des faiblesses aucune résistance. Ah j'sais pas full heal. Dommage. Comme une pokéfrique. Oh c'est tout. Je m'attendais à plus. Oh ! J'ai entendu heal. Un excréments. Des menta. Le pokémon qui nous troll avec l'attaque rebond. Et boulement. C'est super efficace. À quoi lui non ? Je reste avec un pokémon rush. C'est marrant. Encore une. Un sac APG pour un four. Ah. La première défaite. Nan. Je suis plus très débutant hein. Oh il y en a plus. Super ball. C'est super. Oui. Je l'ai faite oui. Le dernier... Ah non j'ai pas fait ça... Ah bon ok, mes pokémons sont faits... Il est pas hostile ça, c'est marrant lui... Charpedo... Bon cette fois-ci, je vais pas faire l'erreur, ça sera séisme et pas Damopless... Nouveau 60... L'Eviator, non... Bien sûr, sinon c'est pas drôle... Et boule, non... Raté ! Qu'est-ce qu'il vient faire ? Oulala, ça va faire mal là... J'ai une grosse grosse défense... C'est mince, c'est extrêmement efficace... Je pense que j'ai plus de 200 de défense... Enfin, le L'Eviator aussi, il a une énorme attaque... Bon, ça va dire fin de la récréation pour lui... Il s'est pris un coup... Et je vais... Ah non, j'ai pas 200 de défense... Bon, je pensais... Si, alors ça doit être... Ah oui, c'est lui qui a une défense de malade... C'est bon, fin de la récréation... Alors, j'en train de kill... Bah, lui... Bah, d'ailleurs, je pense qu'on a fini la mer... Il y a plus de flotte... Ouais... Canoué pneumatique... Alors, je défie s'il n'y a pas un petit dresseur oublié... On ne sait jamais... Sharpie, blablabla... On s'en fout... T'as l'air simple... Non, pas d'objets... Ah merde, je suis trop épais... Il y a sans doute... Niveau 63... Alors, ce que je propose... Ça va être simple aujourd'hui... Ok, on a terminé... Je vais conclure cet épisode... Océanique aujourd'hui... On va monter sur la terre ferme... Là, il doit y avoir un changement de route... Voilà... Channel 1112... Pour le moment, ça restera là... Et je reprendrai sur un nouvel épisode... Tout de suite après... Donc... Voilà... N'hésitez pas à mettre un pouce bleu... Et à vous abonner... Ça fait toujours plaisir... Ainsi qu'à commenter... Allez... Allez... Et à la suite... Pour une prochaine aventure de Pokémon version éclat pour propre !